Le pommier magique Il était une fois, dans le monde des fées et des rois, un homme égoïste nommé Thune, qui avait trois filles, dont l'aînée s'appelait Mono, parce qu'elle n'avait qu'un seul œil, la seconde était appelée Stéréo, parce qu'elle était banale, et la troisième, Dolby, parce qu'elle avait trois yeux. Mais, puisque sa deuxième sœur avait une apparence banale, elle était méprisée par ses sœurs et par son père. Elle lui donnait des vêtements grossiers et ne lui donnait rien à manger, sauf le reste. Une fois, il advint que Stéréo dut aller dans la forêt pour s'occuper de leurs chèvres. Elle eut très faim parce que ses sœurs lui avaient donné très peu à manger ce matin-là. Elle dut s'asseoir sur une colline et pleura. Puis, une bonne sorcière vint et dit « Pourquoi pleures-tu, Stéréo ? » « Parce que j'ai deux yeux comme les gens ordinaires, donc mon père et mes sœurs ne m'aiment pas et ne me donnent presque rien à manger. Aujourd'hui, ils m'ont donné si peu que j'ai encore faim. Je vais transformer ta chèvre en une chèvre magique. Ensuite, chaque fois, tu diras à ta petite chèvre noire « Petite chèvre, donne-moi un coup, donne-moi de la nourriture que je puisse manger. » Aussitôt, la chèvre se mettra à danser et une table remplie de nourriture délicieuse apparaîtra devant vous dont vous pourrez manger autant que vous le voudrez. Et quand vous serez rassasiés, vous devrez dire « Petite chèvre, arrête-toi, mon ventre est plein. Ferme la friandise. » La sorcière s'en va et Stéréo chante « Petite chèvre, donne-moi de la nourriture que je puisse manger. » Et aussitôt, la chèvre noire commença sa danse et une table avec les aliments les plus délicats et les plus rares apparue sur celle-ci. « Petite chèvre, arrête maintenant. » « S'il te plaît, mon ventre est plein. » « Je ferme la friandise. » Et tout a rapidement disparu. Le soir venu, elle rentra chez elle avec ses chèvres et trouva un plat en terre que ses sœurs lui avaient laissé rempli de leur reste. Elle n'y a pas touché. La première et la deuxième fois qu'elle le fit, ses sœurs n'y pensèrent pas. Mais lorsqu'elle fit de même le troisième matin, elles devinrent curieuses et dire « Quelque chose ne va pas avec Stéréo. » Car elle a laissé ses repas deux fois et n'a rien touché de ce qui lui restait. Elle a dû trouver un autre gagne-pain. Elles ont donc décidé que Mono devait accompagner la jeune fille lorsqu'elle conduisait les chèvres dans la prairie et faire attention à ce qui se passait et observer si quelqu'un lui amenait à manger ou à boire. Quand Stéréo fut sur le point de partir, Mono lui dit qu'elle allait avec elle pour voir si elle s'occupait bien de la chèvre. Stéréo, cependant, comprit ce que sa sœur faisait et conduisit la chèvre là où l'herbe était la plus belle. Puis dit « Venez, asseyez-vous et je vais vous interpréter une chanson. » Mono s'assit donc car elle était très fatiguée par sa démarche inhabituelle et la chaleur du soleil. Stéréo chanta gentiment jusqu'à ce que sa sœur s'endorme. Dès qu'elle fut dans un profond sommeil, la jeune fille sortit de table, mangea et but tout ce dont elle avait besoin. Et lorsque Mono se réveilla à nouveau, la table avait disparu et la jeune fille lui dit « Venez, nous allons rentrer à la maison maintenant. » Elles rentrèrent donc à la maison et après que Stéréo ait laissé son repas intact, leur père demanda à Mono ce qu'elle avait vu et elle avoua qu'elle avait dormi. Le lendemain matin, le père a ordonné à Dolby de suivre sa sœur, Stéréo. Dolby a donc dit à sa sœur qu'elle allait l'accompagner ce matin-là. Mais Stéréo a vu clair dans ses intentions et a reconduit la chèvre au meilleur endroit pour la nourrir. Puis, elle a demandé à sa sœur de s'asseoir et elle lui a chanté une chanson, ce que Dolby a fait. Ensuite, Stéréo commença à chanter, comme avant. Dolby ferma de temps en temps ses deux yeux et finit par s'endormir. Mais le troisième œil restait ouvert. Dolby, cependant, le ferma aussi astucieusement et fit semblant de dormir. Pendant qu'elle regardait, et bientôt Stéréo, pensant être en sécurité, répéta les mots magiques. Dolby observa toute la scène, puis Stéréo vint la réveiller en lui disant « Rentrons à la maison maintenant ! » Quand elles arrivèrent à la maison, sa sœur dit à son père qu'elle savait maintenant pourquoi Stéréo ne voulait pas manger le reste de nourriture. Le père, furieux, prit un couteau de cuisine et tue à la chèvre. Dès que Stéréo vit cela, elle sortit, très triste, pour se rendre à l'ancien endroit et pleura amèrement. D'un seul coup, la bonne fée se retrouva devant elle et lui demanda pourquoi elle pleurait. Elle lui raconta tout. « Stéréo, supplie tes sœurs de te donner les entrailles de la chèvre et enterre-les dans la terre devant la porte de la maison et tu seras riche ! » Alors, elle disparut et Stéréo rentra chez elle et dit à ses sœurs « Chère sœur, donnez-moi une partie de la chèvre tuée. Je ne désire rien d'autre. Laissez-moi les entrailles. » Les sœurs les lui ont stupidement donné et elle les a enterrées en secret devant la porte. Le lendemain matin, elles trouvèrent devant la maison un arbre merveilleusement beau avec des feuilles d'argent et des pommes d'or suspendues aux branches. Dès que le père vit l'arbre, il dit à Mono de casser certaines des pommes. Mono s'est approché de l'arbre et a tiré une branche vers elle pour en arracher les fruits. Mais la branche s'envola aussitôt de ses mains et il en fut ainsi à chaque fois qu'elle s'en empara. jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'abandonner. Puis, le père a envoyé Dolby pour le faire. Mais la même chose s'est produite. Finalement, le père s'impatienta tellement qu'il grimpa lui-même sur l'arbre. Mais il n'eut pas plus du succès que ses deux filles. Stéréo pensait à essayer. Alors, Stéréo grimpa à l'arbre et aussitôt, elle toucha la branche et les pommes dorées tombèrent dans ses mains. Elle remplit son tablier. Son père les lui prit toutes. Un matin, les trois sœurs se tenaient toutes ensemble sous l'arbre quand au loin, un jeune chevalier fut aperçu chevauchant vers elle. Éloigne-toi, Stéréo, pour que nous n'ayons pas à être gênés par toi. Et elles lui ont mis un tonneau vide qui se trouvait à proximité et qui couvrait aussi quelques pommes d'or. Bientôt, le chevalier s'approcha de l'arbre, s'arrêta pour admirer l'arbre magique et demanda bientôt à qui il appartenait. Car il aimerait bien en avoir une branche. Mono et Dolby lui répondirent que l'arbre leur appartenait. Et elles essayèrent d'en arracher une branche pour le chevalier. Poncher les fruits s'envolèrent dès qu'elles les touchèrent. C'est très étrange que cet arbre vous appartienne. Et pourtant, vous ne pouvez pas en cueillir les fruits. Pendant qu'il parlait, Stéréo fait rouler une pomme d'or sous le tonneau de sorte qu'elle se dirige vers les pieds du chevalier. Quand il vit la pomme, il fut étonné et demanda d'où elle venait. Mono et Dolby dirent qu'elles avaient une autre sœur mais elles n'osèrent pas la laisser voir. Le chevalier, cependant, l'avit et l'appela. Hé, toi, viens ici ! Et bientôt, Stéréo fit son apparition de dessous le tonneau. Le chevalier fut déconcerté par sa grande beauté et dit Oh là là ! Votre beauté est telle que je n'en ai jamais vue auparavant. Voulez-vous m'épouser ? Je peux exaucer tous vos souhaits. Oui, je vous épouserai. Et oui, j'ai une condition. Que vous me preniez avec vous. Car ici, je souffre de la faim et de la soif et je suis en difficulté et en deuil du matin jusqu'à tard dans la soirée. Prenez-moi et sauvez-moi ! En entendant cela, le chevalier hissa Stéréo sur sa selle et l'emmena chez son père au château. Puis il l'épousa et ils eurent un mariage très heureux. L'arbre appartient toujours à Stéréo et personne d'autre n'a pu le toucher ou le couper. Fin Ticotac Il était une fois un homme appelé Chester qui était très riche mais aussi avare et misérable qu'il pouvait l'être. Il avait une gouvernante appelée Magda. Dans sa jeunesse, Chester avait été l'un des enfants les plus actifs du quartier. Mais en vieillissant et en se rédissant, il avait beaucoup de mal à la marché et son fidèle serviteur l'encouragea à prendre un cheval. Finalement, Chester se rendit un jour au marché où il avait vu une mule et qu'il acheta pour sept pièces d'or. Il se trouva alors que trois valeurs traînaient sur la place du marché qui préféraient de loin vivre du travail des autres plutôt que du leur. Dès qu'ils virent que Chester avait acheté une mule, l'un d'eux dit à ses deux compagnons « Mes amis, cette mule doit être la nôtre. Mais comment allons-nous procéder ? » « Nous devons tous les trois nous poster à des endroits situés le long du chemin de retour du vieil homme. Et nous devons chacun à notre tour déclarer que la mule qu'il a achetée est un âne. Si nous nous en tenons à notre histoire, la mule sera bientôt à nous. » Ce plan a satisfait les autres et ils se sont tous séparés pour l'attendre sur son chemin. Quand Chester passa, le premier voleur lui dit « Que Dieu vous bénisse, mon bon monsieur. Merci pour votre courtoisie. Où étiez-vous passé ? Au marché. Et qui avez-vous acheté ? Cette mule. Quelle mule ? Celle sur laquelle je suis assis. Vous êtes sérieux, vous plaisantez ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce qu'il me semble que vous avez un âne et non une mule. Un âne ? N'importe quoi ! » Et sans un mot de plus, il continuait son chemin. Après quelques centaines de mètres, il rencontra le deuxième voleur qui s'adressa à lui. « Bonjour monsieur, d'où venez-vous ? » « Du marché. Est-ce que les prix ont été assez bas ? » « Je pense que oui. » « Et avez-vous fait une bonne affaire vous-même ? » « J'ai acheté cette mule sur laquelle vous me voyez ? » « Mais bon sens, ce n'est rien d'autre qu'un âne ! » « Un âne ? » « Vous ne pouvez pas dire ça. » « Si une seule autre personne me dit ça, je devrais me débarrasser de ce misérable animal. » Et il continua son chemin et très vite, il rencontra le troisième voleur qui lui dit « Dieu bénisse, monsieur ! Venez-vous par hasard du marché ? » « Oui, je le suis. » « Et quel marché avez-vous conclu là-bas ? » « J'ai acheté cette mule sur laquelle je monte. » « Une mule ? Vous n'êtes pas sérieux ? » « Vous voulez me ridiculiser ? » « Oui, je suis sérieux. » « Pourquoi je plaisanterais sur ma mule ? » « Oh, mon pauvre ami, vous ne connaissez pas la différence entre une mule et un âne ? » « Vous êtes la troisième personne en deux heures qui me dit la même chose. » « Mais je ne le croirai pas. » Et en descendant de la mule, il murmurait. « Gardez l'animal. Je suis gêné d'avoir été dupé au marché. » L'habile voleur emporta la bête et partit rejoindre ses compagnons de route tandis que Chester poursuivait son voyage à pied. Dès que le vieux arriva chez lui, il raconta à sa gouvernante qu'il avait acheté un âne en croyant que c'était une mule et toute l'histoire jusqu'à la fin. « Oh, mon cher monsieur, n'avez-vous pas vu qu'ils vous ont joué un tour ? Ils vous ont trompé. Ce doit être des voleurs. » « Peu importe. Je vais leur donner une bonne leçon maintenant. » Puis, Chester acheta deux chèvres jumelles identiques qu'il paya à un prix dérisoire et les emmena chez lui. Il dit à Magda de préparer un bon repas car il allait inviter quelques amis à dîner. Il lui ordonna de faire retirer du jambon et de faire bouillir une paire de poulets et lui dit de faire le meilleur gâteau possible. Puis, il a pris une des chèvres et l'attacha à un poteau dans la cour et lui a donné de l'herbe à manger. Puis, il prit l'autre chèvre et la conduit au marché. Dès qu'il arriva, les trois voleurs le virent et décidèrent de le saluer. Bienvenue, M. Chester. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Je suis venu chercher des provisions car des amis viennent dîner avec moi aujourd'hui et je serais très heureux que vous me fassiez également l'honneur de votre compagnie. Les voleurs acceptèrent volontiers cette invitation et après que Chester eut fait tous ses achats, il les attacha sur le dos de la chèvre et lui dit, en présence des trois escrocs, « Rentrez chez vous maintenant et dites à Magda de faire rôtir le jambon, de faire bouillir les poulets et de préparer le meilleur gâteau possible. Maintenant, allez vite, nous viendrons plus tard. » Dès qu'il a détaché sa chèvre, elle s'est enfuie aussi vite qu'elle a pu et Chester marcha avec les trois hommes pendant un moment au marché puis ils se rendirent tous chez lui. Lorsque lui et ses invités sont entrés dans la cour, ils remarquèrent que la chèvre attachée au poteau mâchait tranquillement l'herbe. Ils en furent étonnés car, bien sûr, ils pensaient que c'était la même chèvre que Chester avait renvoyée chez lui, chargée de provision. Dès qu'ils arrivèrent à la maison, M. Chester dit à sa gouvernante, « Eh bien, Magda, as-tu fait ce que j'ai dit à la chèvre de te dire de faire ? » La femme intelligente comprit son maître et répondit, « Certainement, le jambon est rôti et les poulets bouillis. » « C'est bien ! » Quand les trois coquins virent les viandes cuites et le gâteau dans le four et entendirent les paroles de Magda, ils furent stupéfaits et commencèrent à se consulter aussitôt pour savoir comment ils allaient se débrouiller pour avoir la chèvre. Enfin, vers la fin du repas, l'un d'eux dit à Chester, « Mon digne hôte, vous devez nous vendre votre chèvre. » Chester répondit qu'il n'était pas du tout disposé à se séparer de la créature car aucune somme d'argent ne pourrait compenser sa perte. Et pourtant, s'ils étaient bien décidés, ils leur laisseraient la chèvre pour 50 pièces d'or. Les voleurs payèrent les 50 pièces d'or en une fois et quittèrent la maison avec joie en emmenant la chèvre avec eux. Quand ils arrivaient chez eux, ils disaient à leur femme, « Ne préparez pas le dîner pour demain avant que nous envoyons un messager à la maison. » Le jour suivant, ils allaient au marché et achètèrent des poulets. Et après les avoir attachés sur le dos de la chèvre parlante, ils lui racontèrent tous les repas qu'ils souhaitaient que leur femme prépare. Dès que la chèvre fut détachée, elle courut aussi vite qu'elle pouvait. À l'approche de l'heure du dîner, tous trois rentrèrent chez eux et demandèrent à leur femme de préparer le dîner. Oh, bande de crétins et d'imbéciles ! Comment avez-vous pu croire un seul instant qu'une chèvre ferait le travail d'une servante ? Vous avez été finement trompé pour ce que vous avez fait avec les autres. C'est ce qu'on appelle « ticotac ». Fin Les conditions du Tout-Puissant Il y a des milliers d'années de cela, lorsque le Dieu unique, véritable et Tout-Puissant, vivait parmi toutes les créatures vivantes. Le lapin était la créature la plus talentueuse à cette époque. Un jour, le lapin allait voir Dieu dans son palais qui se trouve également dans la jungle. C'est un plaisir de vous recevoir dans mon palais. Que puis-je faire pour vous ? Dieu Tout-Puissant, tu contrôles absolument tout et tout le monde dans cette forêt. Tu es un vrai seigneur. J'ai besoin d'une faveur. De quel genre ? Juste une chose, s'il te plaît, rends-moi sage et intelligent. Tiens, tiens, tiens. Tout le monde veut être riche et vous me demandez de vous rendre plus intelligents Pourquoi ? Parce que je veux être plus intelligent que tous les animaux de la forêt. Très bien. Mais tu dois me montrer de quoi tu es capable. Parce que je pensais à faire des espèces séparées pour leur donner de la sagesse et de l'intelligence. Si tu me prouves que tu en es capable, j'annulerai mes projets de création d'êtres humains. Qu'en pensez-vous, hein ? Je ferai tout ce qui est nécessaire. Si vous pouvez me procurer cinq oiseaux bleus, cinq papillons blancs, une abeille aussi grosse que vous, alors je verrai ce que je peux faire pour vous. Je les aurai. Je n'y chouerai pas. Dans la forêt, un lapin entre, l'air fatigué. Il s'assoit par terre au bord de l'étang. Tous les animaux entrent et commencent à boire l'eau de l'étang. Puis ils repartent. Cinq oiseaux bleus entrent et boivent l'eau de l'étang. Puis, ils commencent à jouer et à sauter. Aujourd'hui, je saurai de quoi je suis capable. Non, c'est impossible! C'est impossible! Ce n'est pas vrai! Je ne peux pas le croire! Non, ils ne sont pas si nombreux! Les cinq oiseaux bleus s'approchent de lui. Hé, lapin! Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pourriez venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez? On ne se fatigue jamais. Nous parcourons tous les jours de longues distances en vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. Les cinq oiseaux bleus rient et dansent autour du lapin. Super! Cinq papillons blancs entrent et commencent à pomper le miel des fleurs au bord de l'étang. Ouah! Ce sont les plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Mais non, je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Ce serait impossible. À quoi je pense? Les cinq papillons blancs s'approchent de lui. Eh, lapin, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que vous pouviez venir avec moi. mais je sais que c'est impossible. Vous vous fatigueriez du voyage. Vous plaisantez. Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Nous parcourons tous les jours de longue distance en vol. Voler ne nous fatigue pas. Nous pouvons vous accompagner où que vous alliez. Les cinq papillons blonds rient et dansent autour du lapin. Super ! Une grande abeille entre et butine le miel d'une fleur. Quelle belle abeille ! Mais non ! Je ne pense pas qu'elle puisse le faire. Ce serait impossible. Tu dois être fou ! L'abeille s'approche de lui. Hé, lapin ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien. C'est juste impossible. S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Quelqu'un m'a dit que tu pouvais venir avec moi. Mais je sais que c'est impossible. Vous seriez fatigué du voyage. Ah 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 ! Tu plaisantes ! Non, tu ne pourrais pas. Je ne me fatigue jamais. Je parcours tous les jours de longue distance. Parfait ! Allons-y tout le monde ! Hé, attendez ! Vous ne nous avez pas dit où on va ? C'est une grosse surprise ! Est-elle bonne ? Ou mauvaise ? Bonne, bien sûr ! Allons-y avant qu'il fasse nuit. Au palais de Dieu, le lapin, cinq oiseaux bleus, cinq papillons blancs et l'abeille géante se tiennent devant le Dieu. Je t'attendais. Dieu regardait les cinq oiseaux, les cinq papillons et l'abeille. Je vois que tu as amené de la compagnie. Vas-tu exaucer mon souhait maintenant ? Je ne pense pas. Pourquoi pas ? Si je te rendais plus intelligent, je ferais une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que tu es déjà très intelligent. Alors, suis-je plus intelligent que les autres animaux de la forêt ? Tu as toujours été intelligent, mais tu ne le savais pas. Quel est ton souhait ? Ils se mettent tous à parler en même temps. Le lapin sort du palais en marchant victorieusement. Fin Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Les temps magiques au vœu Il était une fois une petite princesse du nom de Jasmine. Elle était l'unique enfant de son père et elle était donc très choyée. De ce fait, elle était très têtue et égoïste. Elle avait toujours envie de nourriture délicieuse. Un jour, un magicien rendit visite au roi pour lui accorder bénédiction et lui signaler l'existence d'un étang magique au vœu au sein de son royaume. Oh, mon roi ! Je suis ici pour vous mettre en garde contre un étang magique au vœu dans votre royaume. Qui est ? Au même moment, la petite Jasmine passa devant la salle d'audience et elle vit le magicien parler à son père. Elle était toute enthousiaste en entendant parler de l'étang magique au souhait. Aussitôt qu'elle entendit parler de l'étang magique, elle courut dans sa chambre sans avoir écouté toute la phrase du magicien. Je dois aller à l'étang magique pour demander de la nourriture délicieuse. Le lendemain matin, Jasmine se prépara en hâte et commença son voyage en direction de l'étang. À midi, elle y arriva avec quelques pièces d'or dans sa poche. Elle voulait faire de nombreux vœux comme avoir un délicieux gâteau, une glace, un hamburger, une pizza, une dinde croustillante, des chocolats, des biscuits et bien d'autres choses encore. Mais lorsqu'elle eut le panneau de mise en garde au bord de l'étang, elle fut déçue. Il disait un souhait par personne. Étant magique, étant magique, exaucez mon vœu. Donnez-moi une marmite qui cuisinera la nourriture que j'aime. Tout à coup, suivant un murmure, une marmite magique sorti de l'étang. Voici, votre vœu a été réalisé. Respectez mes instructions, sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous devez dire les trois mots magiques. et la marmite magique et la marmite magique commencera à préparer de délicieux plats. Elle comblera vos désirs les plus ardents. Mais n'oubliez pas de dire « Stop, marmite, stop ! » Sinon, la nourriture ne cessera d'apparaître. « Ok, peu importe ! » Jasmine retourna au palais. Elle était curieuse de savoir ce que pouvait faire la marmite magique et elle murmura les mots magiques. « Ting-tong-tong ! Je veux du gâteau au chocolat et du pouding au coco ! » Par magie, la marmite fit jaillir une fontaine de pouding au chocolat et du gâteau. Jasmine plongea et mangea comme une affamée. Les jours passaient et elle lui demandait toutes sortes de nourriture. Elle commença à prendre beaucoup de poids. Un jour, le roi lui rendit visite. Il vit un enfant obèse qui mangeait une cuisse de poulet et il s'approcha. Il ne se rendit pas compte que c'était sa fille avant de s'approcher. Il fut très surpris et lui dit « Oh, ma chère princesse ! Qu'est-ce que tu as fait ? » « Père, je suis allée à l'étang magique au vœu quelques jours plus tôt et j'ai demandé une marmite magique pour la nourriture. Depuis quelques jours, je lui formule des souhaits de nourriture et hier soir, j'ai oublié de dire les mots pour arrêter la marmite. » Le roi réalisa à quel point elle était égoïste et avide. Il prit la princesse en pleurs dans ses bras et dit « Chère princesse, tu n'écoutes jamais personne. Je sais que vous avez entendu le magicien parler de l'étang magique au vœu mais tu n'as pas dû écouter tout ce qu'il a dit. Oh, mon roi ! Je suis ici pour vous mettre en garde contre un étang au vœu dans votre royaume qui exhauste les vœux. Mais ces vœux ont toujours des conséquences. Il s'agit d'un étang magique maléfique. Je vous suggère de le détruire dès que possible. Vous savez maintenant, ma chère princesse, pourquoi cela se produit. Alors, le roi convoqua ses gardes et leur ordonna « Prenez cette marmite et brûlez-la dans le feu. » Immédiatement, les gardes obéirent aux instructions et mirent la marmite dans le fourneau brûlant et regardèrent jusqu'à ce qu'elle fonde et se transforme en cendres. Par la suite, la princesse se mit à faire de l'exercice quotidien et bientôt, elle reprit sa silhouette naturelle. Après cela, ils vécurent heureux pour toujours. Morale de l'histoire ? Ne jamais agir sur la base d'histoire à moitié entendue. Peter Pan et le Capitaine Crochet Il était une fois trois enfants du nom de Wendy, Michael et John. Ils vivaient à Londres dans une très grande maison. Chaque soir, Wendy, la sœur aînée, racontait à ses frères des histoires sur les aventures de Peter Pan. Wendy, raconte-nous en plus sur Peter Pan. Oui, s'il te plaît, Wendy, raconte-nous une autre histoire, s'il te plaît, s'il te plaît. Il se fait tard et demain, nous allons à l'école. Oh ! Maintenant, ferme les yeux et endormez-vous. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Bonne nuit, Wendy. Quelques heures plus tard, ils se réveillèrent effrayés car ils entendirent des bruits étranges dans la pièce. Avez-vous entendu cela ? Oui, l'as-tu entendu, Wendy ? Oui. Quelle est cette lumière là-bas ? Où ? Qu'est-ce que c'est ? C'est... Oui, c'est moi, la fée Clochette. Fée Clochette ? Puis, quelque chose d'extraordinaire arriva. Peter Pan apparu en plein milieu de la pièce. Peter Pan ! Vous voulez venir avec nous ? Où ça ? La fée Clochette et moi vous emmenons au pays imaginaire où vivent les garçons perdus. Au pays imaginaire ? Où vivent les garçons perdus ? Nous ne pouvons pas voler. La fée Clochette vous aidera. Elle soufflera la poussière de fée sur vous et vous volerez. Puis, la fée Clochette souffla un peu de poussière de fée sur les enfants et ils commencèrent à flotter dans l'air. Regardez ! Regardez-moi ! Je vole ! Et ils allèrent de haut en bas et de long en large jusqu'à ce que finalement les cinq d'entre eux sortent de la pièce et montent dans le ciel alors qu'ils surmontèrent le pays imaginaire. Peter Pan montra du doigt un navire au milieu de l'océan. Regardez ! C'est le navire du capitaine Crochet. Nous devons être très prudents autour de lui. Il essaye de me capturer depuis longtemps. Qui est le capitaine Crochet ? C'est un méchant pirate et mon ennemi juré. Peter Pan et les garçons perdus et les enfants partout et un crocodile. Il y a longtemps nous étions en conflit et je l'ai poussé hors de son bateau et dans l'eau. Puis un crocodile lui a mordu la main ainsi que sa montre. On l'appelait capitaine Point mais aujourd'hui il a un crochet à la place de la main alors c'est le capitaine Crochet. Vous voyez ce que j'ai fait là ? De toute façon dès qu'il entend un tic-tac il devient très nerveux. Comme il ne peut pas m'attraper il essaye d'attraper les petits enfants. Pauvre garçon perdu ils n'ont pas de famille je peux aller à leur rencontre ? Bien sûr ! Wendy s'envola lentement vers le sol. Lorsque les garçons perdus la vire ils furent surpris ils se longuirent d'un amour maternel ils demandèrent Seras-tu notre mère ? Seras-tu notre mère ? S'il te plaît maman ! Je ne suis qu'une petite fille je n'ai aucune expérience mais j'essaierai ! Wendy séjourna chez eux pendant plusieurs jours et commença à s'occuper des petits enfants. Elle leur préparait des repas et les nettoyait et leur racontait des histoires. Mais une nuit alors qu'ils étaient sur la place ils entendirent une voix terrible « Vous êtes tous mes prisonniers ! » Il attrapa Wendy et dit « Si vous voulez la revoir dites à Peter Pan de venir me chercher ! » Les pirates montèrent sur leurs chevaux et partirent rapidement vers leur navire. Les garçons perdus racontèrent à Peter Pan ce qui s'était passé. Peter Pan laissa Michael et John avec ses amis et se dirigea vers le bateau des pirates. « Capitaine Crochet ! Je suis là ! Laissez Wendy partir ! » « Ha 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 ! Bienvenue à bord Peter Pan ! Mes hommes loyaux l'emmèneront sur la terre ferme ! » Lorsque Wendy revint sur la terre ferme elle alla directement demander de l'aide aux garçons perdus. « Peter Pan est le prisonnier de Crochet ! Que pouvons-nous faire ? » Et juste à ce moment-là une lumière jaillit du ciel et ce fut la fée Clochette. « Fée Clochette ! Nous devons sauver Peter Pan ! J'ai un plan ! Suivez-moi ! » La fée Clochette, Wendy, Michael, John et les garçons perdus prirent la mer dans un bateau. Quand ils furent près du bateau du capitaine Crochet la fée Clochette se mit à danser sur l'eau. Aussitôt les vagues se mirent à sonner à faire tic tac tic tac « Arrête s'il te plaît ! Je ne supporte pas ce bruit ! » Le capitaine Crochet furieux sortit son épée et la pointa vers Peter Pan. « Laissez partir Peter Pan ! Ou alors... » « Ou ? Ou alors quoi ? » « Que vas-tu me faire, petite mouche ? » La fée Clochette aida le crocodile à monter sur le bateau. Ce même crocodile qui avait mangé le bras et la montre du capitaine Crochet. Aussitôt que le capitaine Crochet le vit, ses genoux fléchirent et il frissonna de peur. Il lâcha son épée et recula. Le crocodile se rapprocha d'eux et tout son équipage s'enfuit. Le capitaine Crochet se retrouva seul avec le crocodile. Alors, il libéra Peter Pan et s'enfuit lui aussi. « Merci mes amis, vous m'avez sauvé la vie ! Quelles merveilleuses et passionantes aventures nous partageons ! » Puis John se réveilla. Il se retrouvait dans sa chambre. « Était-ce un rêve ? Oui, tout cela n'était peut-être qu'un rêve ! » Mais dehors, la fée Clochette et Peter Pan leur firent signe dans le ciel. La fin. La princesse qui ne souriait jamais Il était une fois, il y avait une princesse qui ne souriait jamais. En fait, elle n'avait même jamais ri. Son père l'aimait et de par ce grand amour, cela lui brisait le cœur de voir sa fille dénuée de joie. Alors un jour, le roi eut une idée. Il fit une annonce et promit que celui qui ferait sourire la princesse pourrait l'épouser. Des clowns, des jongleurs et de nombreux autres artistes vinrent au palais. Ils essayaient tous toutes sortes de tours, mais peu importe leurs efforts, la princesse ne souriait jamais. Près du château vivait un homme très honnête, mais simple et très maladroit, nommé Jacques. Il vivait avec sa pauvre mère. Un jour, la vieille mère de Jacques lui demanda d'aller chercher du travail. Le jeune homme réussit à trouver un emploi d'aide à la boulangerie qui se trouvait à côté du château. Après le premier jour de travail, le propriétaire donna à Jacques une douzaine d'eux en guise de paiement. Jacques se réjouit tellement qu'il retourna chez lui en courant avec les oeufs dans ses bras. Mais alors qu'il courait vers le château, il glissa, tomba et caissa tous les oeufs. La princesse vit cela de sa fenêtre, mais ne sourit pas. De retour à la maison, la mère de Jacques lui dit « Espèce d'idiot ! Si tu avais mis les oeufs dans ton chapeau, tu ne les aurais pas cassés ! » « La prochaine fois, je le ferai, mère. » Le lendemain, après une longue et dure journée de travail, Jacques reçut un porcelet en guise de paiement. Se souvenant des conseils de sa mère, il décida de mettre le porcelet dans son chapeau et il courut vers la maison. Mais devant le château, le porcelet sortit de son chapeau en se remuant et réussit à s'échapper. Quand Jacques lui courut après, il tomba droit dans la flaque de boue et fut trempé de la tête aux pieds. La princesse vit tout cela aussi de sa fenêtre, mais elle ne sourit toujours pas. En rentrant chez lui, dégoulinant debout, sa mère lui gronda et lui dit « Oh, Jacques ! Que vais-je faire de toi ? Pourquoi n'as-tu pas attaché une corde pour le porceler ? » « Je le ferai la prochaine fois, mère. » Le lendemain, Jacques travailla encore plus dur et son employeur décida de lui donner un très gros poisson à ramener à la maison pour le dîner. Comme il le promit, Jacques attacha une corde au poisson et le tira le long de la route jusqu'à sa maison. Mais quand les chats de la ville sentirent l'odeur du poisson, ils coururent derrière Jacques. Ils coururent derrière Jacques et il ne remarqua rien et petit à petit, les chats mangèrent tout le poisson. La princesse vit ce drôle de spectacle depuis sa fenêtre, mais elle ne sourit même pas. Sa mère fut de nouveau bouleversée et dit « Pourquoi n'as-tu pas porté le poisson sur ta tête, espèce d'idiot ? » « La prochaine fois, je le ferai, mère. » Le lendemain, Jacques travailla plus dur qu'avant et il reçut une vache à ramener chez lui. Il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à sa mère. Il se mit alors sous la vache, la souleva sur ses épaules et essaya de la ramener à la maison. C'était le plus drôle de tous et la princesse, qui regardait par la fenêtre, se mit à rire, à rire et à rire. Elle ne pouvait tout simplement pas se retenir de rire. Le roi entendit le rire de sa fille résonner à travers le château et vint en courant « Qui ? Qui est celui qui a rempli ma fille de joie ? » Un homme répondit « Moi, c'était moi ! » Et un autre homme déclara « Non, c'était moi ! » « Non, c'est cet homme-là, avec la vache ! » dit la princesse et elle désigna Jacques. Aussitôt, il fut emmené dans le palais et Jacques se tint en présence du roi. Le roi se réjouit et fit l'éloge de Jacques et de sa mère. Ils y reçurent une grande fête. Quelques jours plus tard, Jacques épousa la princesse et ils s'installèrent dans le château. La princesse riait toujours avec lui et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. La fin ! Le cerf magique Il était une fois un frère et une sœur qui s'aimaient beaucoup. Leurs parents étaient morts. Alors qu'ils étaient très jeunes, leur mère était morte et leur père était malade. Avant la mort de leur père, ils s'étaient remariés. Mais leur belle-mère était très méchante et cruelle avec eux. Un jour, le garçon a dit à sa sœur « Chère petite sœur, notre belle-mère nous donne des croûtes de pain sec et dures pour le dîner et le souper et menace de nous mettre à la porte. Fouillons et voyons à quoi ressemble le monde. » Alors, ils sortirent et errèrent un peu partout jusqu'à la tombée de la nuit. En fin de journée, ils se trouvaient dans une grande forêt. Ils se mitent à pleuvoir. Ils étaient fatigués, affamés et tristes. Ils se glissèrent dans un arbre creux et dormirent jusqu'au matin. À leur réveil, ils quittèrent leur lieu de refuge et s'en allèrent à la recherche d'eau. « Oh, j'ai tellement soif ! » « Si seulement on pouvait trouver un ruisseau ou un cours d'eau ! » « Écoute, je crois entendre un ruisseau qui coule ! » Il prit alors sa sœur par la main et ils coururent ensemble pour la trouver. La marâtre de ses enfants était une méchante sorcière. Elle les avait suivies dans la nuit et avait ensorcelé toutes les sources et les ruisseaux de la forêt. Le frère et la sœur atteignirent le ruisseau et la sœur entendit le gazouillis du ruisseau. « Celui qui boira de moi sera bientôt un tigre ! » « Waouh ! Mon frère, attends ! Ne bois pas ! Sinon, tu deviendras une bête sauvage et tu me mettra en pièce ! » Assoiffé comme jamais, le frère conquis son désir de boire à ses paroles et dit « Chère sœur, j'attendrai que nous arrivions à une source ! » Ils s'éloignèrent donc mais comme ils s'approchaient elle entendit de nouveau le bouillonnement de la source « Celui qui boira de moi deviendra un loup ! » « Frère, je t'en prie, ne bois pas de cette source tu deviendras un loup et tu me dévoreras ! » Une fois de plus, le frère renonça à boire et promit d'attendre mais il dit « Au prochain ruisseau je dois boire ! Ma soif est si grande ! Non loin de là coulait un joli ruisseau mais celui-ci aussi dans ses eaux murmurantes la sœur entendit les mots « Celui qui osera boire de moi sera transformé en sœur ! » « Cher frère, ne bois pas ! » Elle commença mais elle arriva trop tard car son frère s'était déjà agenouillé pour boire et il devint un fan mais il ne se sauva pas et resta près d'elle alors elle dit « Reste tranquille cher fan n'aie pas peur je dois prendre soin de toi je ne te quitterai jamais ! » Elle détacha donc sa jartière d'or et l'attacha autour du cou du fan puis elle rassembla quelques joncs verts et doux et les tresses en une ficelle souple qu'elle attacha au collier d'or du fan puis l'amena dans les profondeurs de la forêt après avoir erré pendant un certain temps elle trouva enfin une petite hutte abandonnée et elle pensa qu'elle constituerait un bel abri pour eux deux elle fit donc entrer le fan et ferme à la porte chaque matin elle sortait pour cueillir des baies pour elle et de l'herbe fraîche pour le fan qu'il mangeait dans sa main puis il sortait avec elle et jouait après avoir passé des années seule dans la forêt la petite sœur était devenue une jolie jeune fille et le fan un grand cerf un jour un prince arriva dans la forêt avec son groupe de chasseurs le corps les aboiements des chiens les cris des chasseurs résonnaient dans la forêt et étaient entendus par le cerf il supplia sa sœur de le laisser aller voir elle ouvrit la porte et dit je te laisserai partir mais n'oublie pas de dire chère petite sœur laisse-moi entrer à ton retour ce soir très vite le maître chasseur aperçut le beau cerf au collier d'or le montra au prince et ils décidèrent de le chasser ils le chassèrent avec toute leur habileté mais il était trop léger et trop agile pour qu'il puisse l'attraper et une fois les chasseurs partis il rentra chez lui mais un des chasseurs du prince cependant décida de le suivre à distance pour savoir où il allait le chasseur fut très surpris de voir le cerf s'approcher d'une porte et frapper et de l'entendre parler chère sœur laisse-moi entrer la porte s'ouvrit un peu et se referma rapidement mais le chasseur en avait vu assez pour être stupéfait et lorsqu'il revint pour raconter au prince ce qu'il avait vu le prince fut lui aussi stupéfait nous devrons découvrir ce mystère le lendemain matin le chasseur conduisit le prince à la maison de campagne lorsque le prince le vit il continua seul la porte était entre ouverte le prince entra et très étonné il vit une jeune fille plus belle que jamais devant lui elle avait l'air effrayée après une petite conversation il lui prit la main il lui dit veux-tu me suivre dans mon château et être ma chère épouse ah oui je partirai volontiers mais je ne peux pas laisser mon cher serre il doit m'accompagner il restera avec vous aussi longtemps que vous vivrez alors qu'il parlait le cerf se leva l'air heureux peu après leur mariage fut célébré avec une grande splendeur la méchante marâtre qui avait causé tant de malheur à ces deux jeunes gens a pris leur bonheur l'envie et la malice se répandirent dans son coeur et elle jura de les détruire elle prit l'apparence d'une infirmière et vint au château lorsque la reine eut un bébé et le prince lui demanda de s'occuper de la reine et du nouveau-né elle enferma la reine dans la salle de bain et prit le bébé dans son berceau pour le jeter par le balcon de la reine mais le cerf vint à son secours et sauva son neveu le roi entra dans la chambre de la reine et vit que le cerf protégeait le bébé de la nourrice et la reine reconnut la marâtre sorcière elle raconta au roi la cruauté avec laquelle elle avait été traitée par sa belle-mère le roi la fit emprisonner la marâtre mère se rendit compte de son erreur et elle brisa le sort qui emprisonnait le frère de la reine sous la forme d'un cerf il apparut devant eux un grand et beau jeune homme par la suite tout le monde vécu heureux et paisiblement jusqu'à la fin de leur vie la fin la grenouille et la sauterelle il était une fois deux amis vivant dans une forêt amazonienne ils s'appelaient monsieur sauterelle et monsieur grenouille ils étaient les meilleurs amis du monde mais ils ne s'étaient jamais invités chez eux pour quelque raison que ce soit un jour assis au bord du lac monsieur sauterelle et monsieur grenouille étaient couchés sur le dos à même le sol côte à côte regardant le ciel quelle belle journée oui elle l'est vous venez souvent ici de temps en temps je passe la plupart de mon temps dans le puits vous savez oui je n'aime pas les puits ils sont trop sombres vous devriez venir un jour me rendre visite j'ai une idée pourquoi ne pas descendre ce soir dans mon puits pour dîner ma femme vous préparera un repas spécial j'allumerai quelques bougies s'il vous plaît dites oui bien sûr pourquoi pas bien je vais y aller je dois tout préparer à tout à l'heure après le départ de la grenouille monsieur sauterelle continua à regarder attentivement le ciel bleu et à penser à ce qu'il allait porter pour le dîner ce soir là ce soir là monsieur sauterelle arriva au bord du puits il y avait des bougies allumées madame grenouille était assise à table et sa femme vint le saluer veuillez entrer monsieur sauterelle vous avez une belle maison madame grenouille merci chérie ton ami est là demande-lui d'entrer s'il vous plaît rejoignez-nous à la table le dîner est prêt monsieur sauterelle et madame grenouille se rapprochent de la table et s'assoient je suis content que vous soyez venus vous avez une belle maison et il ne fait pas trop sombre comme je le pensais oh non ce n'est pas le cas j'ai allumé des bougies pour vous oui c'est gentil de votre part surtout parce que je n'aime pas être dans des endroits sombres j'ai déjà lavé mes pattes avant tu peux faire la même chose il y a un pot d'eau là-bas d'accord monsieur sauterelle se lave les pattes avant et fait un grand bruit mon ami ne pouvez-vous pas faire attention à vos gazouilles monsieur sauterelle s'assied à table et essaie de manger sans se frotter les pattes avant mais c'est impossible vous gazouillez à nouveau cessez cela je ne peux pas manger avec un tel bruit je suis vraiment désolé mon ami chéri tu es grossier monsieur sauterelle se met en colère je ne peux pas manger de toute façon je n'ai pas faim oh mais je suis vraiment désolé monsieur sauterelle ne vous inquiétez pas madame grenouille vous savez quoi venez dîner chez moi demain soir je serai heureux de vous rejoindre vous devrez me pardonner mais j'ai d'autres projets pour demain soir quels autres projets vous souvenez-vous j'ai promis de veiller sur les petits étards de ma soeur demain soir oh oui j'avais oublié alors j'irai tout seul monsieur sauterelle se lève et salue ne soyez pas en retard oh non je ne serai pas en retard monsieur sauterelle il s'en va et monsieur grenouille continue à manger son dîner le lendemain à l'heure du dîner monsieur grenouille saute en direction de la maison de monsieur sauterelle oh je me sens très mal hier soir j'ai été grossier avec mon ami je me sens tellement coupable de la façon dont je l'ai traité dès que j'arriverai je lui dirai combien je suis désolé monsieur grenouille arrive chez monsieur sauterelle vous êtes en avance bonjour mon ami je suis venu plus tôt parce que je veux vous dire monsieur sauterelle interrompt monsieur grenouille n'en parlons plus venez s'il vous plaît rejoignez-moi à table mais je dois vous dire quelque chose monsieur sauterelle interrompt une fois de plus monsieur grenouille le dîner refroidit j'ai déjà lavé mes pattes avant il y a un pot d'eau là-bas pour que vous puissiez vous laver les jambes aussi bien je suis affamé monsieur grenouille saute vers le pot d'eau et se lave les jambes puis il retourne à table oups vous feriez mieux de retourner vous laver à nouveau les pattes pourquoi ? qu'ai-je mal fait ? tous ces sauts dans la saleté ont sali à nouveau vos pattes avant monsieur grenouille saute de nouveau vers le bocal d'eau il se lave à nouveau les pattes puis il revient vers la table en sautant humm ça a l'air délicieux arrêtez et maintenant s'il vous plaît ne mettez pas vos sales pattes dans la nourriture allez les laver de nouveau monsieur grenouille se met en colère vous ne voulez pas que je mange avec vous vous savez très bien que je dois me servir de mes pattes et de mes jambes avant pour sautiller je ne peux pas éviter qu'ils se salissent en sautant entre le pot d'eau et la table c'est vous qui avez commencé hier soir vous savez que je ne peux pas frotter mes pattes avant sans faire de bruit eh bien oui mais c'est pour ça que je suis venu plus tôt pour vous dire combien je suis désolé la grenouille se dirige vers la porte où allez-vous ? je rentre chez moi s'il vous plaît revenez pardonnez-moi voulez-vous toujours être mon ami ? bien sûr revenez profitons du dîner ensemble nous avons tous les deux appris une leçon nous devons nous accepter l'un l'autre comme nous sommes monsieur grenouille s'assied à table et tous deux commencent à manger c'est la nourriture la plus délicieuse que j'ai jamais mangé et il y en a encore plus dans la cuisine ah 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 la princesse rose et l'oiseau d'or de nombreuses années auparavant dans un royaume très très lointain vivait une belle princesse elle avait de longs cheveux roux et aimait tellement les roses que tout le monde l'appelait princesse rose chaque soir après le crépuscule la princesse rose sortait sur le balcon et frappait dans ses mains un oiseau doré sortait de nulle part et atterrissait sur son épaule et comme par magie les cheveux de la princesse se mettaient à briller brillant d'une lumière rouge éclatante lorsque l'oiseau se mettrait à chanter un air enchanteur princesse rose se joindrait à lui pour chanter et tout le monde dans le royaume s'endormirait de doux rêves jusqu'à l'aube cela continua chaque nuit pendant plusieurs années au coucher du soleil la princesse rose et le petit oiseau doré chantaient leurs belles berceuses de sorte que tout le monde s'endormait et faisait de beaux rêves jusqu'à l'aube jusqu'au jour où une chose terrible se produisit une vieille sorcière malfaisante apprit l'existence de la princesse rose et décida de la maudire abou nabibasket déclaire à mince que la couleur de la rose s'estompe et les cheveux de la princesse rose devinrent instantanément aussi noirs que du goudron princesse rose ignorait pourquoi ses cheveux noircissaient mais comme toujours elle sortit sur son balcon et frappa dans ses mains cette fois-ci quand l'oiseau d'or atterrit les cheveux de rose brillèrent de noir au lieu de rouge l'oiseau entonna sa mélodie enchantresse et princesse rose chanta sa berceuse mais tandis que tout le royaume s'endormait ils firent seulement des cauchemars et des mauvais rêves et le jour suivant la triste princesse demanda à l'oiseau dis-moi oiseau d'or comment puis-je rendre les rêves de mon peuple si doux à nouveau jusqu'à l'aube cheveux noirs dans l'eau de rose l'oiseau répondit en gazouillant la princesse trouva ce conseil étrange mais elle le suivit quand même car après tout c'était un oiseau parlant magique elle remplit une bassine d'eau et saupoudra des pétales de rose à sa surface puis elle plongea ses cheveux dans l'eau de rose et il redevint instantanément rouge ce soir-là lorsque l'oiseau se percha sur son épaule la lueur rougeoyante de ses cheveux illumina à nouveau le ciel nocturne la princesse chanta sa berceuse et tout le monde dans le royaume s'endormit et fit de beaux rêves jusqu'à l'aube la méchante sorcière en colère que son sort était brisé elle décida alors de jeter à nouveau son mauvais sort à bout n'habit basket de clair à mince que la couleur de la rose s'estompe et les cheveux de la princesse redevinrent noirs comme du goudron seulement cette fois la sorcière s'envola rapidement sur son balai volant et déroba toutes les fleurs de rose de tout le royaume voyons si tu pourras briser mon sort maintenant elle ricanait remplie de rage une fois de plus la princesse attristée demanda à l'oiseau dis-moi oiseau-tor comment puis-je faire en sorte que les rêves de mon peuple redeviennent doux jusqu'à l'aube cheveux noirs dans l'eau de rose l'oiseau gazouilla mais où trouver une rose cheveux noirs dans l'eau de rose l'oiseau gazouilla et prit son envol la princesse ne sut que faire elle fut si inquiète que ses yeux se remplirent de larmes et une de ses larmes tomba sur le sol sous son balcon à ce moment précis un jeune et beau prince se trouvait sous le balcon il sortit une petite boîte et en retira une chevelure rousse il se pencha et plaça le cheveu sur la larme de la princesse et là un miracle se produit soudain le cheveu rouge se transforma en une rose rouge le prince prit la rose et la porta à la princesse en voyant la rose elle essuya immédiatement ses larmes et en arracha les pétales pour les ajouter à l'eau du bassin elle plongea ensuite ses cheveux dedans et brisa le sort tous furent stupéfaits et le roi demanda au prince jeune homme où avez-vous trouvé ses cheveux roux lorsque la princesse et moi étions enfants j'ai pris un brin de sa chevelure en guise de signe de ma loyauté envers elle et elle en fit tout autant pour moi en m'arrachant un brin de mes propres cheveux c'est vrai père la princesse le confirma et sortit une petite boîte elle l'ouvrit et on sortit un brin de la chevelure du prince qui y était contenu cette nouvelle réjouit tout le monde le prince et la princesse rose savaient qu'ils devraient se marier un jour ainsi avec tous les cheveux de la bonne couleur il lui demanda de l'épouser ce même jour la sorcière apprit que sa malédiction avait de nouveau été brisée elle apprit que ses mauvaises intentions avaient conduit à une chose merveilleuse et si bonne que son mauvais cœur se remplit de colère au point d'exploser en mille petits morceaux la rose née de la larme de la princesse grandit et grandit davantage et le royaume fut à nouveau rempli de roses voilà pourquoi les roses sont si rouges tout comme les cheveux roux de la princesse rose tous les soirs le prince et sa princesse se retrouvaient sur le balcon rencontraient l'oiseau d'or et chantaient une berceuse pour que tout le monde s'endorme efface de beaux rêves jusqu'à l'aube la fin le crabe d'or magique il était une fois un pêcheur et sa femme Jack et il s'habille ils vivaient ensemble dans une cabane crasseuse près de la mer tous les jours le pêcheur allait à la pêche une fois il était à la pêche et regardait dans l'eau claire son âne son alla jusqu'au fond en profondeur et quand il le retira il avait attrapé un gros crabe doré le crabe doré lui dit écoute pêcheur je te supplie de me laisser vivre je ne suis pas un crabe doré ordinaire je suis spécial je suis enchanté remets-moi à l'eau et laisse-moi nager eh bien vous êtes en or mais comment savoir si vous êtes un crabe enchanté mec soit je suis un crabe parlant enchanté soit tu perds la tête et tu parles un sauvage bien voilà qui est juste peut-être que je deviens fou mais je suppose que si c'était le cas il n'y a pas de mal à vous laisser partir crabe parlant il le remit alors dans l'eau claire et le crabe doré disparut au fond puis le pêcheur se leva et rentra chez lui auprès de sa femme dans la cabane crasseuse Jack tu n'as rien pêché aujourd'hui ? non j'ai pêché un crabe doré mais il m'a dit qu'il était une créature enchantée alors je l'ai laissé filer à la nage tu n'as rien demandé en échange ? non qu'aurais-je d'un crabe qui parle ? et pourquoi pas une maison ? cette horrible cabane est sale elle pue et je vois des fissures dans le toit retourne lui dire que nous voulons avoir un petit chalet attendez donc un crabe qui parle est comme un génie de la lampe ? je peux juste faire des vœux ? jamais je ne l'aurais su en fait je n'en ai aucune idée mais chaque fois que vous attrapez quelque chose de doré et qui parle renseignez-vous et demandez-lui s'il s'agit d'un de ces trucs de conte de fées l'homme ne voulait pas retourner dehors mais il ne voulait pas non plus se disputer alors il retourna à la mer il cria aux vagues crabe oh crabe de la mer venez je vous en prie écoutez-moi pour ma femme ma bonne Isabille voici le souhait que vous exaucerez le crabe doré nagea et dit mec de quoi tu parles ? ma femme dit de ne plus vouloir vivre dans une cabane crasseuse elle aimerait avoir un chalet et tu penses pouvoir améliorer ta situation de logement en demandant à un crabe qui parle oui oui comme je ne sais pas un souhait d'accord bien ton vœu est exaucé rentre chez toi l'homme rentra chez lui sa femme se tenait à la porte d'un petit chalet et elle lui dit entre tu vois maintenant n'est-ce pas beaucoup mieux ? oui c'est charmant nous pouvons vivre ici de manière très satisfaisante eh bien probablement nous verrons bien tout allait bien pendant une semaine ou deux puis la femme dit écoute mon mari ce chalet est trop petit le crabe doré aurait pu nous donner une maison plus grande j'aimerais vivre dans un grand palais de pierres retourne voir le crabe doré et dis-lui de nous donner un palais l'homme hésitait à demander autre chose au crabe mais il y allait quand même et se tint près de l'eau et dit crabe oh crabe de la mer venez je vous en prie écoutez-moi pour ma femme nommée Isabile voici le souhait que vous exaucerez bonjour à nouveau pêcheur que veut-elle maintenant oh ma femme veut vivre dans un palais de pierres dit tristement l'homme retourne chez toi elle se tiendra sur le port sans pierre puis l'homme s'en alla quand il arriva se tenait à un grand palais de pierres sa femme était debout sur l'escalier sur le point d'entrée elle le prit par la main et lui dit entre n'est-ce pas joli oh oui c'est tout à fait suffisant nous pouvons vivre dans ce beau palais et être satisfaits nous verrons bien on va y réfléchir le lendemain matin la femme se réveilla et lui donna un petit coup de coude sur le côté en lui disant Marie je ne peux plus le supporter va voir le crabe doré maintenant je dois devenir impératrice ok chérie je ne saurais demander cela au crabe doré il n'y a qu'un seul empereur dans le royaume quoi ? s'il peut me donner un palais alors il peut me faire devenir opératrice vas-y immédiatement et il dut partir alors qu'il poursuivait son chemin l'homme effrayé se dit cela finira mal le crabe doré en aura assez de tout ça mais il y alla tout de même et répéta à la mer crabe oh crabe de la mer venez je vous en prie écoutez-moi pour ma femme la cupide Isabile voici le souhait que vous exaucerez que veut-elle maintenant ? oh crabe doré ma femme veut devenir impératrice retourne chez toi elle est déjà impératrice puis l'homme retourna chez lui et une fois arrivé là-bas le palais entier était construit en marbre poli il entra à l'intérieur où sa femme était assise sur un trône d'or et elle portait une couronne d'or au moment du coucher elle ne fut toujours pas satisfaite sa cupidité ne la laissait pas dormir elle n'arrêtait pas de penser à ce qu'elle voulait devenir ensuite au lever du soleil elle regarda et donna un coup de coude à son mari Marie je veux aussi être responsable du soleil et de la lune elle le regarda si intensément qu'il en frémit va immédiatement au crabe je veux devenir Dieu le pêcheur se mit à genoux devant elle Isabile cela va trop loin je t'en prie sois satisfaite et contente de ce que tu as la colère la gagna elle lui donna un coup de pied et cria je n'en peux plus vas-y immédiatement il se sauva de sa femme en colère dehors une telle tempête sévissait qu'il pouvait à peine se tenir sur ses pieds le ciel devenait aussi sombre que le sol il y avait du tonnerre et des éclairs il cria de nouveau crabe ô crabe de la mer venez je vous en prie écoutez-moi pour ma femme la cupide Isabile voici le souhait que vous exaucerez que veut-elle que veut-elle alors oh elle veut devenir Dieu retourne chez toi elle est désormais Dieu puis l'homme retourna chez lui arriva là et tout avait disparu comme s'il n'y avait jamais rien existé là et il ne retrouvait pas sa femme il retourna vite au crabe et lui demanda où est ma femme Dieu est présent partout et en tout lieu rien n'existe séparément du Dieu unique car Dieu est présent partout tu ne peux pas voir ta femme parce qu'elle est désormais partout le pêcheur versa d'amères larmes et demanda grâce le pêcheur ne lui avait épargné la vie qu'une seule fois mais le crabe doré se sentait mal pour lui et lui dit maintenant je peux exaucer votre soie une fois de plus mais faites-le avec sagesse s'il vous plaît je veux retrouver ma femme heureuse à la porte de notre vieille cabane retourne chez toi ton souhait est exaucé en disant cela le crabe doré disparu et le pêcheur retourna chez lui il vit alors sa femme debout à la porte de sa vieille cabane avec un joli sourire sur son visage par la suite elle demeura satisfaite et préféra vivre avec son mari et ils vécurent heureux pour toujours la fin